C'est l'heure du goûter, vous ne savez pas trop quoi faire à vos loulous, donc je vous propose aujourd'hui une recette hyper simple de gâteau renversé à l'ananas, une recette qui a fait l'unanimité à la maison. Alors pour la recette, vous allez avoir besoin de 150 g de farine, de 90 g de sucre de canne ou du sucre en poudre, vous allez aussi avoir besoin d'ananas bien sûr, les ananas que j'utilise ici ce sont des ananas en conserve, 100 g de beurre ramolli, une pincée de sel, du sucre vanillé, un demi sachet de levure chimique, 3 oeufs, nous allons réaliser un caramel, pour le caramel il nous faudra 100 g de sucre et 30 g d'eau. Alors nous allons commencer par mélanger le beurre ramolli avec le sucre, on va bien 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 mélanger. Une fois que c'est mélangé, nous allons ajouter les oeufs. Nous allons ajouter la farine, donc moi j'utilise un petit amuseur que j'ai trouvé chez Ikea, et je trouve que le rendu est beaucoup mieux comme ça. La levure chimique, on rajoute le sucre vanillé ainsi que la pincée de sel, et on mélange. Donc voici la pâte que l'on obtient, on va passer maintenant à la préparation du caramel, c'est très simple, vous allez juste mettre votre sucre, rajouter l'eau et on ne touche pas. Donc il ne faut vraiment pas toucher, on va laisser, donc au début vous allez voir que ça va faire plein de petites bulles, mais le caramel sera vraiment prêt une fois qu'il va devenir un peu de cette couleur-ci, couleur du caramel. Donc quand vous obtenez cette couleur, vous allez mettre ça au fond de votre plat, de votre moule plutôt. On va disposer nos rondelles d'ananas, et ensuite on va venir disposer notre pâte au-dessus. Direction le four à 180 degrés pour environ une demi-heure, donc n'hésitez pas à piquer avec un couteau pour voir si la pâte est prête. Ensuite je démoule tout de suite, dès la sortie du four je démoule, et voilà on obtient un super bon gâteau. Alors j'espère que vous n'avez pas jeté le jus d'ananas qu'il y avait dans la boîte de conserve, puisque on va imbiber justement le gâteau, et voici le rendu, un super bon gâteau les filles. Franchement je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà testé, les filles se sont régalées, mon mari aussi. Donc voilà, j'espère en tout cas que la recette vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude, à commenter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !